L'assurance sert à nous protéger dans notre vie quotidienne contre les conséquences d'événements dommageables et incertains. Aujourd'hui, nous recevons Mme Grasse Dirasouba, épouse à Moakon. Elle est la directrice générale adjointe de OLEA. OLEA qui est un courtier d'assurance généraliste proposant des solutions d'assurance vie et non-vie sur tout type de secteur. Vous l'avez compris, nous allons parler de l'importance des assurances dans la prévention des risques et profession prioritaire, précisément dans le domaine de la santé. Et pour cela, nous recevons Mme Moakon. Bienvenue, Madame. Merci. Alors, avant d'attaquer le cœur de notre sujet, parlons des récentes inondations en Côte d'Ivoire qui ont causé de nombreux dégâts. On le sait. Comment une couverture d'assurance aurait-elle pu changer la situation pour les victimes de ces inondations ? Ok. Alors déjà, merci de me recevoir aujourd'hui, de me donner l'opportunité de pouvoir intervenir sur le plateau. C'est vrai que les fortes intempéries ont causé des inondations qui ont eu à affecter de nombreuses maisons et même les axes routiers en rendant certaines zones inaccessibles et avec des conséquences parfois dramatiques. L'assurance n'a pas réponse à tout parce que selon les experts, les inondations sont également la conséquence de, disons la combinaison de plusieurs facteurs qui sont liés à notre mode de vie. Donc on parle quand même d'une urbanisation qui est anarchique et qui ne respecte pas toujours les notions d'urbanisme. Et également à la gestion de notre environnement, notamment liés à l'insuffisance des infrastructures d'assainissement. Donc il y a d'abord une véritable action à faire à ce niveau-là pour corriger ces défaillances-là et permettre à l'assurance de pouvoir convenablement prendre le relais par la suite. Très bien. Alors juste pour revenir dessus, alors dans quel cas l'assurance, on va dire, prend en compte les dommages pour les victimes ? Alors, comme je l'ai dit précédemment, il faut que dans le contrat d'assurance, il soit stipulé qu'il y ait bien une garantie haute zone inondation. À partir du moment où la garantie est souscrite et qu'il est prouvé que le dommage est lié aux inondations, aux eaux de ruissellement ou autres, la garantie, elle joue automatiquement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, bien évidemment, c'est que cette garantie haute zone inondation, nous l'annexons à des contrats qu'on appelle des contrats multi-risques professionnels qui couvrent les biens d'une entreprise, que ce soit le contenu, le stock. Aujourd'hui, pour tout ce qui est assurance multi-risques habitation, donc les assurances des risques du particulier, nous n'avons, disons, pas vraiment de possibilité d'intégrer cette garantie-là parce que l'assureur de base couvre l'aléa. Et on se rend compte en faisant des études qu'il y a des zones qui sont spécifiquement touchées par ces inondations. Quand on regarde de manière géographique, c'est toujours les mêmes zones qui sont touchées. Donc l'assureur aura, pour tout ce qui est risque du particulier, du mal à couvrir un risque qui n'est plus de l'aléa mais qui devient un risque certain. Voilà. Très bien. Alors pouvez-vous nous expliquer en quoi l'assurance joue un rôle crucial dans la prévention des risques, notamment en Afrique ? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assurance, c'est un mécanisme qui va permettre le transfert d'un risque, donc du fardeau financier d'une perte potentielle, à une compagnie d'assurance. Donc en payant une prime, les particuliers, les entreprises vont pouvoir bénéficier d'une couverture d'assurance et recevoir une indemnisation en cas de sinistre couvert. Aujourd'hui, l'assurance est un pilier essentiel du développement économique et social en Afrique parce qu'elle va offrir une protection financière. Elle va dans un environnement qui est en pleine restructuration et en pleine… on assiste vraiment à une redynamisation du développement économique sur le continent. L'assurance va favoriser l'investissement parce qu'elle va apporter une réponse vis-à-vis de l'incertitude et elle va soutenir également les entreprises puisqu'elle va couvrir leurs responsabilités civiles, elle va couvrir les biens des entreprises et même leurs employés. Donc l'assurance permet en fait de créer, de participer en tout cas à la création d'une société plus résiliente face au risque. Alors parlons des professions prioritaires. Dans le domaine de la santé par exemple, quelles sont les obligations d'assurance spécifiques pour ces professionnels-là ? Alors aujourd'hui, nous recommandons à nos clients, que ce soit des établissements de santé ou des professionnels exerçant à titre libéral, de souscrire à une assurance responsabilité civile médicale. Donc c'est une assurance qui va couvrir leurs responsabilités vis-à-vis des tiers, donc généralement les patients. Donc cette assurance-là joue en général pour tout ce qui est faute du praticien, donc des erreurs de diagnostic ou des accidents médicaux. Voilà. Et ça concerne le privé ? Et le privé et le public, tout le monde y concerne ? Alors aujourd'hui, l'obligation d'assurance porte sur les médecins du privé. Très bien. Voilà. Alors une nouvelle norme d'assurance obligatoire pour le corps médical a récemment été mise en place en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette réglementation ? Ok. Donc elle fait référence à l'assurance que j'évoquais tout à l'heure, donc à la responsabilité civile médicale. Donc c'est une loi, la loi 2024-240, qui a été promulguée par le président de la République le 24 avril dernier. Donc cette loi, elle dispose dans son article 20 que nul ne peut exercer en clientèle privée s'il n'a pas souscrit à une police d'assurance qui couvre les risques professionnels auprès de compagnies agréées. Donc aujourd'hui, tous les médecins qui exercent dans le privé ont cette obligation-là de souscrire à une RC médicale. Ok. Alors et quel défi anticipez-vous dans la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important pour les professionnels de l'assurance, c'est de pouvoir offrir à ces médecins privés-là une solution qui, une solution d'assurance qui leur convienne. Donc il est important de réfléchir à des stratégies, à des pratiques qui vont permettre de poser un cadre réglementaire de manière à fixer le domaine d'application de l'assurance. Donc cela va passer par une standardisation du contenu de ces polices d'assurance RC médicale. Il va falloir aussi qu'on réfléchisse au délai de prescription, mettre en place aussi un système de barémisation, donc avec des tableaux de référence pour le calcul des indemnisations, de manière à, disons, limiter la monétarisation des préjudices qui sont liés à la RC médicale, comme ça se fait dans d'autres pays et comme ça a été fait pour l'automobile. Sur les accidents corporels, on allait sur des niveaux d'indemnisation qui étaient assez élevés. Donc il a été décidé de normer cette indemnisation. Donc c'est ce travail-là qu'il faudra que les professionnels de l'assurance fassent vis-à-vis de cette nouvelle loi-là. Et il y a eu un séminaire de réflexion qui a été organisé récemment par l'ASACI, qui est l'association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, auquel a participé l'Encarci, l'association nationale des courtiers d'assurance et de réassurance de Côte d'Ivoire, dont OLEA fait partie. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une réflexion autour de cette loi-là pour vraiment définir un cadre réglementaire qui soit clair pour tout le monde, qui soit équitable pour les patients, mais qui fixe aussi un cadre réglementaire clair pour les médecins et les assureurs. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez utilisé plusieurs fois le mot RC. Est-ce qu'on peut avoir l'explication pour les profanes ? Oui, c'est la responsabilité civile. Exactement. Donc tout individu qui pose un acte est responsable de ces actes. Donc en termes d'assurance, nous avons la responsabilité civile qui se décline en plusieurs garanties en fonction de l'activité exercée par le client. Et là, évidemment, nous sommes dans le domaine de la responsabilité civile médicale. Alors quels sont les défis spécifiques du marché de l'assurance en Afrique selon vous ? Alors aujourd'hui, je pense qu'avec la digitalisation et la montée de l'intelligence artificielle, il y a une véritable opportunité pour le marché de l'assurance de réussir à améliorer l'expérience client tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, l'assurance est un mot qui, je ne dirais pas qui fait peur, mais en général, les personnes ne savent pas trop à quoi s'en tenir quand on leur parle d'assurance. Tout le monde connaît l'assurance automobile parce qu'elle est obligatoire. Mais à côté de ça, il y a plusieurs types d'assurance. Donc il est important de pouvoir éduquer les populations, de pouvoir les sensibiliser sur l'importance de l'assurance. Et je pense que cela passe par l'amélioration du parcours client, la mise à disposition d'outils qui permettent à chaque assuré ou à chaque potentiel assuré de pouvoir avoir accès à ces contrats d'assurance, à suivre la gestion de ces polices via par exemple le smartphone. Et du coup, c'est un véritable challenge pour aujourd'hui les assureurs de réussir à digitaliser ce parcours-là en partant de la souscription jusqu'à même la gestion des sinistres. Demain, vous avez un sinistre automobile avec votre véhicule, que vous soyez en mesure de pouvoir suivre l'évolution, savoir où est-ce que l'assurance en est en matière d'indemnisation. Et je pense que ça favorisera justement l'intérêt des populations pour les assurances. Donc il y a vraiment une carte à jouer là, à ce niveau. Justement, vous avez parlé d'amélioration de l'expérience client parce qu'en général, comme vous avez dit déjà au début, l'idée que les gens se font des assureurs n'est pas positive du tout parce que, par expérience, pour avoir posé une ou deux fois des questions à ce sujet-là à des gens dehors, c'est vraiment « Ah non, mais les assureurs, là, ils nous blaguent, ils prennent notre argent ». Et ensuite, ou alors, il y a toujours une petite clause dans le contrat qui n'est pas bien définie. Et à la fin, on se retrouve dans les problèmes. Est-ce que vous pensez à tout ça dans la procédure d'amélioration de l'expérience client ? Oui, bien sûr. Je pense que c'est important d'expliquer. Il faut expliquer. Et je pense que nous, aujourd'hui, en tant que courtier, c'est notre rôle qui passe par le conseil et pouvoir expliquer aux assurés ce pourquoi ils sont réellement garantis. Parce que, comme je l'ai dit, l'assurance va jouer, mais dans des cas bien précis. Donc, il est important que le client qui arrive et qui veut souscrire à une assurance sache dans quelles conditions il est couvert. Quand il n'y a pas de communication, quand le client ne sait pas, forcément, le sinistre qui, lui, n'est pas couvert par sa police d'assurance, il va le retenir et il part avec l'idée que l'assurance ne lui sert à rien. Ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est important de pouvoir vraiment communiquer, expliquer de manière très simple comment fonctionne l'assurance pour que, pour justement encourager les gens à s'assurer. Merci beaucoup, madame Mouacon. Alors, nous allons faire une petite pause et revenir dans un court instant. Merci beaucoup.